Oh, t'es fâche, Maria! Une minute, là! Oh, c'est toi? Ah, excuse-moi, moi, je pensais que c'était Maria. Ouais, je comprends. Pensez deux heures dans la salle de bain, moi, je viens juste d'entrer. Mais là, Mangalie, s'il te plaît, OK? Dans une demi-heure, je m'en vais à la remise des certificats du mérite. J'ai pas encore pris ma douche, là, je suis en retard. Oui, mais moi, j'ai pas fini de me peigner, là. De toute façon, ils sont tellement tout croches que ça a de l'envoulu, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas lui dire qu'elle a l'air folle, moi, je veux qu'elle sorte. Ouais, ben, ils sont super beaux, tes cheveux, là. Hey! Mais tu portes le chandail que t'avais dit que tu me prêterais pour la remise? Non, c'est ce soir. Mais excuse-moi, j'avais mal compris, ce soir, je peux pas te le prêter, je m'en vais voir Max en spectacle. Oh, mais Magalie, tu me l'avais promis! Parce que c'est le chandail préféré de Max, il dit qu'il lui porte bonheur. Max pourrait pas être superstitieux comme tout le monde pis avoir comme porte-bonheur un porte-clés en fer à cheval. Désolée. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aaaaaah! Quoi? 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 Maman, Simon est entré pendant que je me déshabillais, il m'a vue toute nue! Oh! Oh, c'est juste ça! Mais non, 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 je veux dire, c'est très, très grave, là. Mais là, à t'entendre crier de même, je pensais que tu t'étais faite attaquer. Simon, viens, c'est une minute! Là, il va se faire parler, il a pas fini. C'est rien qu'un achalant! Je peux pas être tranquille dans la salle de bain sans qu'il vienne me déranger. Hey, wow, là, je venais pas te déranger, je venais juste... En tout cas, je venais pas te déranger. Ah, mais c'est pas parce que t'as pas essayé, une chance que j'ai crié! Ah oui, une chance que t'as crié, ça a fait te pondre toute la cire que j'avais dans les oreilles. Bon, 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 on se calme, là. Bon, Simon, c'est pas bien bien correct ce que t'as fait, là. Mais Victoria, la porte était débarrée, c'est pas de ma faute. Ah! Oh non, c'est vrai! Ça part mal pour moi, j'aurais dû barrer. Oui, mais il aurait dû frapper! Sur qui? Pas sur toi, toujours, tu sais, moi, j'étais un gars pacifique. Simon, s'il te plaît. Mais non, mais Victoria, j'ai pas frappé parce que j'étais sûr qu'il y avait personne. Je venais te voir Magali sortir, puis... Et puis, c'est à force de Céline, si je suis entrée, elle avait pas barré la porte. Oh, maman, là, tu vois bien qu'il essaye de s'en sortir avec des excuses, puis t'y a une pas de boue, là, je suis sûre qu'il a fait exprès. Bon, écoute, Céline, là, je pense que Simon a raison, tu peux pas vraiment y en vouloir. Mais maman! Là, il aurait pu faire attention, tu sais, c'est pas de ma faute que j'ai pas barré, là, je suis super stressée à cause de la remise des certificats du mérite. En tout cas, moi, ça me stresse pas. Je suis sûr d'en gagner un en sport. Non, mais toi, t'as peur de perdre? Non, j'ai peur d'être en retard! Mais là, t'en amasses le temps de te préparer, là! Tu fais des histoires pour rien, tu t'énerves, puis tu cries tout le temps! Hein? Moi, je crie! Je veux dire, moi, je crie! C'est pas vrai, ça, maman? Ben, là, tu cries pas tout le temps, mais oui, tu cries assez souvent. Puis, ben, parfois, tu te choques facilement. Ah! Ben, je rêve ou quoi? Même ma mère est contre moi! Ah! Ben, c'est gentil de me le dire. Partout de maintenant, vous m'entendrez plus, hein? Je vais être aussi muette qu'un aquarium. Ha! Ça serait trop beau, ça! Mais, je pense que tu serais pas capable de rester une heure sans crier. Ha! Voyons donc! Je suis capable de rester calme. Je suis sûre que je suis capable de passer au moins le restant de la journée sans crier. Ah, ouais? Hum! Oui! Oh, Marianne, chérie! Tu vas m'aider à ranger la vaisselle, hein? Magali, mon amour, ça me ferait énormément plaisir, là, mais j'ai pas le temps. Philippe, il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Hum! Philippe! Ton nouveau chum? C'est pas mon chum, là, c'est... c'est juste un ami. Mais là, comment ça se fait qu'il arrive pas, là, j'haïs ça attendre. Ah! Pauvre petite chouette, ça s'annonce mal. S'il est en temps au premier rendez-vous, imagine au troisième, puis il n'y en aura pas pas en doute. Mais non, là, il est pas vraiment en retard, là. C'est juste que, tu sais, il aurait pu arriver à l'avance, hein? Mathieu, lui, il arrivait toujours à l'avance. Ah, mais là, Marianne, sortir avec un nouveau chum, là, c'est comme porter une nouvelle paire de chaussures, hein? Faut s'habituer. C'est pas mon chum! Ah, toi, là! Ah! Regarde, c'est lui. Hé, wow! Méchant pétard, hein? Ben, c'est pas mon genre. C'est le prochain plus beau gars du mois de gamine. C'est quand je suis allée le prendre en photo, là, qu'il m'a invitée à aller voir Don Quichotte à la comédie musicale. Ouais. Oh, c'est lui, c'est lui! Hé, il passe par en arrière, c'est bizarre. Ah! Oh! Ma galée! C'est Mathieu, là! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais là, Marianne, de rien fait de mal, là, t'as le droit de sortir avec un nouvel ami. Mais je sais bien, là, mais t'sais, si Mathieu voit Philippe, là, ça va peut-être y faire de la peine. Pis si Philippe voit Mathieu, là, ben, il va peut-être penser que Mathieu pis moi, on est encore ensemble. Ouais, t'as raison, il vaut mieux qu'il se voit pas, hein? Oh, euh... Mathieu, euh, je suis pas habillée! Mais là, il fallait bien que je dise quelque chose. Oh! Oh non, c'est Philippe! Oh, ma galée, là, qu'est-ce que ça? Je peux pas aller ouvrir! Oh, c'est bien compliqué, avoir un nouveau... je voulais dire, un nouvel ami. Bon, ben là, va ouvrir à Philippe, ok? Moi, je m'occupe de Mathieu, je vais lui dire que... que t'as eu une urgence pis qu'il fallait que tu partes, ok? Ok! Bon! Oh! Oh, ma galée! Oh, tu me sauves la vie, hein? T'es vraiment une soeur pour moi. Marianne, je suis ta soeur. Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Ah! Une minute, j'arrive! Une minute. Oh! Oh! Maman! Claude! Ah! Ah! Est-ce que je viens d'entendre crier? Est-ce qu'il y a une sélinote pompée? Oh non, le défi, j'avais oublié! Non. Je suis pas du tout pompée. J'ai juste un petit peu monté le ton pour être certaine de me faire entendre. Ben quoi, là, bien, que c'est qui se passe, là? Le séchoir à cheveux est brisé. Ah oui, montre donc ça, voir. Ben oui, c'est vrai, ça sent le brûlé, ça. Peut-être le moteur. Qu'est-ce que tu disais? Bon, un séchoir brisé, je trouve qu'il est pas mal efficace. Hum? Alors ça, c'est le disjoncteur, ici, là. Quand le circuit électrique est surchargé, ben, il disjoncte. Ça va être le courant, puis un petit détail, ça va être vite de s'électrocuter. Toi, la grande bolie, tu savais pas ça? Ah! Lui, là! Ah! Oui, je sais à quoi ça sert, un disjoncteur, mais j'y ai juste pas pensé. Ouais, la grande bolie, aujourd'hui, là, elle pense pas farfaire. Pas pensé au disjoncteur, pas pensé à barrer la porte. Ben oui, hein, c'est comme toi d'habitude. Moi, j'étais toi, Céline, j'irais me faire sécher les cheveux ailleurs, parce que le circuit de la salle de bain, il saute à rien. Faut falloir que je regarde ça, d'ailleurs. Oh non, ça, ça veut dire que quand on va allumer la lumière, la douche va se mettre à couler. Est-ce que tu vas être prête, parce qu'on part bientôt? Ah oui, là, je me dépêche, je sais pas de ma faute si tout le monde me retarde. Oui, je m'habille, puis je suis prête. Ah, mais ça te laissera pas beaucoup de temps pour pratiquer tes remerciements, si tu gagnes un certificat. Oh, j'espère que tu m'oublieras pas. Oh non! Hé, j'en ai pas préparé de remerciements, qu'est-ce que je vais dire, là? Je vais avoir l'air d'une folle! Non, ben, j'en ai pas préparé, mais c'est pas grave, parce que... Ah, t'es sûre de pas gagner? Hé, si elle pompe pas avec ça, elle pompera jamais. Là, là, j'aurais le goût de lui faire manger son bâteau de hockey par la palette! Non, ça me dérangerait même pas de pas gagner, parce que... Moi, j'étudie pas pour les prix, j'étudie pour apprendre. Hé, t'es nerd! Ben, voyons, fistounet, là. Moi aussi, j'aime ça savoir comment les choses fonctionnent. Est-ce que ça fait de moi un nerd? Qu'est-ce que tu dis de ça, fistounet? Ben, toi, c'est pour ton métier, t'es un scientifique. Mais, là, il me semble qu'elle est trop jeune pour être sérieuse. Mais, t'sais, c'est comme si elle était déjà trop vieille dans sa tête. En tout cas, c'est pas de me faire pomper, Simon. T'y arriveras pas. Mais quand la soirée va être finie, par exemple, c'est pas juste la cire de ses oreilles qui va fondre, c'est ses oreilles au complet! Comme tu avais décidé d'occuper la salle de bain, je vais aller finir de me préparer ailleurs. Bye, Claude! Bye, fistounet! Ah, ça fait du bien, ben, où ça passe! J'ai soif. Est-ce pas tu d'en avoir un autre, si tu te plaît? Ben, justement! T'sais, moi, il faut que je m'achète de la gomme au dépanneur, fait que tu pourrais peut-être acheter une bouteille d'eau en même temps. Quoi? Êtes-vous rationné? Si je prends un autre verre, tu pourras pas prendre ta douche demain? Ben non, là, c'est juste que... t'as pas peur d'avoir envie pendant le spectacle? Non, 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 je pourrais boire une piscine creusée. Je me suis fait greffer une vessie de chameau. Hein? Ah! Ben non, Philippe, c'est juste que... Ben, je suis juste un peu pressée de partir, hein? Tu sais, je suis tonnée d'être ici. Ben là, on est super en avance. Ça me tente pas d'attendre une heure debout, t'es hâte. Il y a plein de monde. Il va faire chaud. On va être mal. Ah, je sais bien, là, mais t'sais, attendre ici ou là-bas. OK, je vais aller chercher un autre verre d'eau. Salut! Bon, comme dans le scénarium, le problème n'est pas encore parti, je me dis que vu qu'il est encore ici, tu pourrais aller toi-même. Le problème? Ben non, ça n'existe pas, les problèmes, il y a juste des solutions. Je vais y aller, moi. Non! Non, 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 c'est parce que c'est un problème de portes qui ferment pas. Puis Marianne est vraiment belle avec ça. C'est quoi leur dire? Ah, c'est quoi faire? Ben oui, c'est comme ça, Magali est vraiment maladroite avec ses mains. Ben c'est ça, Magali, tu pourrais peut-être chercher un autre verre d'eau à Philippe. Pendant ça-là, moi, je vais m'occuper de la porte. Non, 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 je vais y aller moi-même. Non, non, non! C'est parce que notre demi-sœur est en train de se préparer dans la cuisine. Ben oui, hein, tu sais, regarde, bouge pas le reste, là, c'est vraiment important, OK? Fait que tu restes ici et tu bouges pas, merci! OK, je bouge pas, hein. Célina, garde le collier. Je sais pas, mais il me semble qu'il tirait bien, tu pourrais le porter ce soir, qu'est-ce t'en pense? Euh, non, non, je penserais pas, ben, ben, je sais pas, hein, je trouve que ça fait un petit peu trop madame. Ah oui? Moi, je trouve pas, j'ai plein d'étudiantes qui en ont dans le style. Ben, c'est ça que je dis, là, des étudiantes d'université, c'est des madames. Oh, oh, il te va très bien! Ah non, maman! Ben quoi? Quoi, 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 qu'est-ce que j'entends? Est-ce que notre Célina nationale est en train de crier? Il est fatiguant, lui! Pas du tout, je discutais calmement avec ma mère. Hey! Ma blouse est... Ma blouse est encore humide. Ah? Ah, la sécheuse fonctionne mal, là, de ce temps-là, des fois, elle donne pas de chaleur. Oh, non! Ah, ben, mais c'est pas grave, hein. C'est la vie. Mais qu'est-ce que tu vas mettre? Pour moi, tu vas être obligée d'y aller en robe de chambre. Oh, en robe de chambre, en sac à vidange, ou même avec ton chandail de hockey, ça me dérange pas. Hmm, oh tiens, je vais prendre un sac à vidange, hein, si ça sent moins que ton chandail. Hey, à mes coeurs, elle! Tu triches, t'as pas le droit d'être baveuse comme ça. Hmm, j'ai pas le droit de crier, mais j'ai le droit de dire que tu sens l'usine de fromage. Ben voyons, Célina! En tout cas, t'es pas trop prévoyante. À une demi-heure de la remise, t'as rien à te mettre, c'est pas trop scientifique, ça. Ah, et merci beaucoup du commentaire, hein, ça m'aide beaucoup. Hey, regarde, Célina, ça me ferait plaisir de te la prêter si tu veux. Euh, ouais, c'est sûr qu'avec ça, je me ferais remarquer, hein, mais... Mais c'est pas grave, hein, parce que l'important, là... C'est pas de gagner, mais de participer. Ah, ben ça, c'est bien vrai. C'est quoi le rapport, là? Non, je voulais juste dire que l'apparence, ça compte pas, là. Non, t'sais, on s'en veut pas un défilé de mode. Ah, c'est pour ça que tu t'arranges les cheveux depuis une heure. Tu les coiffes, tu te les sèches. Ah! Hey, Simon, t'es un génie! Merci beaucoup de m'avoir donné l'idée pour sécher ma chemise. Ben, j'ai fait ça, moi. Ouais, plus dur à faire pomper que je pensais. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Marianne, m'écoutes-tu? Oui, 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 tu disais quoi, toi? Que je te trouve pas mal belle. Y a-t-il une occasion spéciale? Ben oui. Ben oui, tu sais, ce soir, c'est la remise du certificat du mérite. Tu y vas? Pas toi? Non. Mais là, j'imagine que t'es pas venu ici juste pour me parler de mon look. Non, non. Tu sais, je t'ai parlé de la lettre que j'ai reçue de mon père. Ben oui, je m'en souviens. Ben oui, j'avais pas été trop fine, là. Je sais pas, là, je devais avoir la tête ailleurs. Ça fait que ton père, il te donne pas nouvelles depuis que t'es né, pis là, tout d'un coup, il réapparaisse, c'est ça? Ouais. Ben là, il voudrait qu'on se voit. Pis toi, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu penses à toi. Ben, je sais pas, là, je suis tout mélangé. D'un côté, je veux rien savoir de lui, pis d'un autre côté, je suis curieux. Ben, tu sais, c'est mon père, là, je l'ai jamais vu. Je me demande de quoi il a l'air, si je lui ressemble. Ben, dans ce cas-là, va le voir. Non, ça serait trop facile. Monsieur s'est jamais occupé de moi, il se pousse, pis là, il voudrait qu'on l'accueille à bras ouverts. Mais non, mais là, t'sais, t'es pas obligé de l'accueillir à bras ouverts, là. T'sais, tu peux le voir, pis dire que tu as envie de vous avoir abandonné, ta mère, pis toi. Ouais, mais il va peut-être être déçu si je trouve agressif. Non, mais arrête de penser à lui, là, pense à toi. Antti, s'il veut te voir, là, faut qu'il accepte ce que t'aille dire. Ben, t'as raison. Ouais, on se trompe pas quand on dit vraies affaires. Ben oui, c'est vrai, c'est beaucoup moins compliqué. Ouais, je vais suivre ton conseil. Je vais le voir, mais sans me sentir obligé d'être fin. Pourquoi j'ai pas pensé à ça tout seul? T'as toujours des bonnes solutions quand je sais pas quoi faire. Tu devrais devenir psychologue. Moi, ça, c'est pour ma vie aussi mal que la psychéco, là, j'aime autant laisser faire. Ouais. T'sais, je suis content qu'on soit resté des amis. Qu'on puisse continuer à se parler, c'est... c'est cool. Ha! Ha! Oui, c'est cool! Ha! 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 Bon, ben, moi, je vais y aller. Je vais aller dire à ma mère que je veux bien voir Daniel. Ha! Ha! Ben, bonne soirée, hein? Ben, salut, Marianne. Hi. Magalie, t'es pas dans le salon avec Philippe? Ben, j'ai essayé, mais je pouvais pas l'attacher. Ah, ben, je voulais ben qu'elle m'attache, mais on n'a pas trouvé de corde. Ha! 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 Bon, ben, je vous laisse, moi, hein? Ça a été un plaisir? Bien, moi aussi, hein. Ce fut bref, mais court. C'est bon. Papa? Bien, je te présente Philippe. Bonjour, papa. Tu peux m'appeler Claude, hein? Marianne me l'avait dit que son nouveau chum, c'était un farceur. C'est pas mon chum, là, c'est juste un ami. Oh. Vous êtes pas encore partis pour votre comédie musicale? Bien non, là, on a le temps, il va en auto. Quoi, en auto? Bien, il a quel âge, lui, là? Euh, excuse-moi, t'as quel âge, Philippe? J'ai 17 ans et demi. Et demi? Ah, tes parents te laissent leur voiture, ils te font confiance. Ah, non, non, c'est la merde, c'est un cadeau. Bien, mes parents étaient un petit peu tannés que je bousille tout le temps leur voiture, fait que, je m'en ai acheté une. Puis en passant, en stationnage, j'ai un peu arraché de peinture sur votre règle avant du côté du chauffeur. Mais ça paraît quasiment pas. Quoi? Arrête, Philippe, là. Mais non, c'est une blague, papa, là. Philippe, il conduit très, très vite. Ouais, et vous allez revenir à quelle heure? Ben là, quand ça va être fini? Ben là, Marianneau, t'as de l'école demain, hein? 11 heures, 11 heures et demie? Pas de problème, Claude, on va arriver avant 11 heures. Demain matin. C'est une blague, ça? Ben, on va dire. Ah, oui, t'arrêtes jamais, toi, mon Philippe. Vrai festival. Ben non, papa, le Philippe, il est pas toujours comme ça. C'est juste que j'y ai parlé de ton sens de l'humour légendaire. C'est bien, Philippe? Oui. Bon, ben, je viens d'écouter la météo. Il faudrait mieux de prendre des parapluies, annonce des orages. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Je vais aller approcher l'auto, hein? Ah, parapluies. Hé, vous deux, vous êtes sûrement un vrai frère pis une vraie soeur, vous vous ressemblez tellement. Célina pis moi, on aïe ça quand le monde pense ça. Là, elle devrait sauter. Ouais, ouais, il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais on a ni la même mère, ni le même père. Pourtant, physiquement, on dirait que vous sortez du même moule de popsicle. Ouais, peut-être, mais intellectuellement, on est très différents. Moi, je fais des expériences scientifiques, pis je lis beaucoup. Ah, mais Simon aussi, il lit beaucoup. Le téléhoraire. Tu fais quoi comme expérience? Des bombes atomiques? Non, non, moi, je fais... Non, elle fait pourrir des patates, pis elle joue dans la boîte avec des verres de terre. Ah, je vais lui en faire manger, des verres de terre. Euh, la décapotable, dans le cours, est-ce que ça? Oh, oui, oui, c'est à Philippe. Hé, ça va être la première fois que je vais monter dans une décapotable. Ouais, mais avec la pluie, là, je vais la laisser capoter. Ah! Je te l'avais dit, sinon, j'avais raison. L'auto est au chum de Marianne. Hé, c'est pas mon chum. Là, tu es Philippe, hein, les chanteurs ne nous attendront pas toute la soirée. Ah, et qu'est-ce que vous allez voir? Donkey Shoot, c'est une comédie musicale sur le hockey. Ah, ah, ah! Je vais aller chercher mon sac, j'avoue. C'est bon. Mauvaise nouvelle, la voiture ne porte pas. Oh, non! Ben là, c'est pas plus grave que ça, on va aller à l'école à pied. Oui, mais ça veut dire qu'on va être tout mouillés pour recevoir nos certificats. Alors, j'aimerais revenir... Alors, Céline, là, c'est pas grave, on va l'appeler un taxi. Ah, oui, oui, tiens, je vais l'appeler. Je vais avec toi. C'est beau ce que tu portes, Céline, mais est-ce que c'est normal qu'on voit ton dos? Hein? Là, de quoi tu parles? Ben oui, va te voir dans le miroir, là. Ton dos, c'est tout ouvert. Ah, OK, c'est déchiré! Ah, mais ça doit être parce que t'as engraissé. J'ai pas engraissé. Oh, toi, là, toi, là! Toi pis tes blagues, regarde, tout un clown, un vrai crosti. Hé, hé, bonjour les enfants! Elle a pas sauté. Ça se peut pas. Bon, moi, est-ce que j'ai envie, là, d'endurer ces niaiseries-là toute la soirée? Est-ce que j'ai envie de me faire agacer sans arrêt à cause d'une gageure niaiseuse? Non, 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 je passerai pas. Bon, ben, j'y vais plus, finalement, à la remise. Ça me tente plus, hein? Je reste ici. Ben voyons, ma chouette. Elle vient te craquer sous la pression. J'ai gagné. Tu t'es énervée. Comment ça t'as gagné? T'as pas gagné, là. J'ai pas crié, pis je suis très calme. Ben oui, là, elle est très, très calme. Ben non, t'es super affrue. T'es même plus capable de te retenir, tu vas exploser. C'est pour ça que tu veux rester toute seule. Tu veux pouvoir crier à ton goût. Franchement, là, ça va pas la tête. J'ai gagné. Allez, vas-y, Célina, crie. Défoule-toi, là, ça va te faire du bien. Ouais, vas-y, crie, 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 vas-y, vas-y. C'est le taxi, hein? On se dépêche. Le compteur tourne. Bon, viens tard, là, Célina. Oh, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, là! Mais il gagnera pas comme ça. Je vais résister jusqu'au bout. Oui, oui, j'arrive, maman. Oh non, viens. Bon, c'est pas grave. Il me reste encore toute la soirée. Tu viens, Philippe? Oui, oui, oui. Marianne! Ah, vite, là, on va être en retard. Il y a quelqu'un qui t'appelle? J'ai rien entendu. Marianne! Pourrais-tu me passer un parapluie? C'est qui, ça, un autre de tes demi-trois-quarts de frères? T'en as plein. Ah, excuse-moi, Marianne, je me t'emprunterais un parapluie. Oui, oui, je sais, j'ai entendu. Magalie, tu pourrais-tu amener un parapluie à Mathieu? Philippe? Euh, ben, je te présente Mathieu, là, c'est, c'est le cousin de Tilda. Salut, Mathieu. Salut. Ben, c'est aussi mon ancien chum, là, on est restés amis. Ah, ben, je pensais bien que vous étiez sortis ensemble. Je vous ai vu une couple de fois, tous les deux, à l'école. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais toi, t'as pas déjà suivi des cours de tennis? Ah, parce que vous vous connaissez? Non, pas vraiment, parce que Mathieu était libre, pis moi, j'étais médium poche. Bon, tu dois pas être si pique à ça, quand même. Merci, mais comparé à toi, là. Faudrait que tu me donnes des cours. Ah, ben, je sais pas si Mathieu va avoir le temps. Il y a un horaire très chargé d'entraînement. Ouais, mais disons que depuis quelques semaines, j'essaie de mieux organiser mon horaire pour avoir plus de temps, oui. Bon, mais qu'est-ce qu'a fait, là, Magalie? Comme ça, on pourrait faire un match, pis tu me donnerais des trucs. Ah, ben sûr, à condition que ta blonde prenne pas tout ton temps. C'est pas mon chum. Quoi? Euh, tu sais, Mathieu, c'est le seul parapluie qui est resté dans la maison. J'espère que ça te dérangerait pas. Il fait un peu fille. Ouais, un peu, hein? Non, je vais courir, là, ça va au moins paraitre. Bon, ben, nous autres, on va y aller, hein? Oui, ben, salut, mon champion. Salut. J'ai pratiqué pour notre match pour pas trop perdre. Ben, oui. Ah, pis, Marianne, je te rappelle pour savoir qui a gagné les certificats, OK? OK, bye, bonjour. Ah, quel certificat? Ah non, ben, je t'expliquerai, là. Fille, qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, un certificat, hein? Dommage que t'en aies pas gagné. Non, je suis déçue, là, mais c'est pas la fin du monde, hein, je vais me reprendre. Tu trouves pas ça injuste? Il me semble que moi, à ta place, je me plaindrais. Ben, Penélope mérite les certificats en sciences pis en masse, pis celui de la camaraderie, c'est toujours Karine qui le reçoit, là. Non, non, tous ceux qui ont gagné le mérite. Maintenant, avec ce que je vais lui faire, si elle craque pas, c'est vraiment parce qu'elle a des nerfs d'acier. C'est le nerf. Ben, je voulais te donner le certificat de la meilleure perdante parce qu'aujourd'hui, t'as vraiment tout perdu, hein? Plus perdante que toi, ça se peut pas. Non, j'ai pas tout perdu, hein. Je suis restée calme, pis j'ai gagné le défi. Ha! Fait que ça fût ton petit certificat de sport, là, je vais le garder. Hé, ramasse ça, c'est à moi. Oh, hé, regarde-moi ça, le petit champion du hockey qui s'énerve. Dans le fond, c'est toi qui es fru, hein, c'est pas moi, finalement. Ben, ça compte pas, là. C'est juste parce que tu fais exprès pour me picosser. Ben, c'est ça que t'as fait toute la journée, pis moi, j'ai résisté. Ouais. C'est vrai, là, faut l'admettre, t'as résisté, pis je pensais pas que tu serais capable. Félicitations. Hum. J'espère que ça va continuer. Ouais. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de lui demander si ça s'est bien passé avec son nouveau chum. C'est pas mon chum, là, c'est juste un ami. Ouf. Mais, il est tellement drôle, là, que je n'aillerais pas ça que ça soit mon chum. Ah! C'est pas mon chum. C'est pas mon chum.